La compagnie aérienne nationale Air Algérie a dévoilé ce jeudi 3 décembre son programme de vol de rapatriement des citoyens algériens encore bloqués à l'étranger suite à la fermeture des frontières à cause de la pandémie de coronavirus. L'opération s'étalera entre ce vendredi 4 décembre et samedi 19 décembre. Les liaisons, au nombre de 24, se feront avec 7 pays, France, Espagne, Émirats Arabes Unis, Égypte, Arabie Saoudite, Jordanie et Canada. La majorité des vols atterriront à Alger, sauf deux, un à Constantine et un à Oran, et près de la moitié se feront à partir de la France. Au départ de ce pays, 13 vols au total sont prévus. 6 paris Alger les 4, 6, 8, 10, 14 et 16 décembre, un paris Oran le 10 décembre, un paris Constantine le 12 décembre et 5 vols Marseille Alger les 9, 11, 13, 15 et 17 décembre. Trois vols de rapatriement sont en outre prévus à partir de l'Espagne, Barcelone Alger le 11 décembre, Madrid Alger le 13 et Alicante Alger le 15, trois autres de Dubaï vers Alger les 14, 16 et 19 décembre. Deux autres de l'aéroport Jeddah, Arabie Saoudite, les 13 et 15 décembre et un vol à partir du Caire le 17 décembre, un autre amant Alger le 12 et enfin une liaison Montréal-Alger le 18 décembre 2020. La compagnie nationale indique que des mises à jour pourraient être apportées selon l'évolution de la situation, et informe les citoyens concernés qu'ils devront être détenteurs d'un billazaire Algérie confirmé sur le vol de rapatriement et disposé d'une attestation de test PCR négatif au plus tard 72 heures avant la date du vol. R. Algérie avait annoncé lundi 30 novembre la reprise, à partir du 6 décembre, des vols internationaux de rapatriement suspendus en septembre dernier. Elle avait indiqué que cette reprise se fera dans les deux sens Algérie, étranger et étranger, Algérie.